Transcription par Céline R. Nous, les femmes, nous disposons toutes d'un super-pouvoir. Oui, oui, un super-pouvoir qu'on découvre à l'école primaire et qu'on a un peu trop tendance à oublier. Alors, c'est quoi ce pouvoir ? L'invisibilité. Oui, madame, vous aussi, vous avez ce pouvoir. Un super-pouvoir offert par une simple règle de grammaire. Le masculin l'emporte sur le féminin. Quand on applique cette règle, même un simple tabouret peut rendre les femmes invisibles. Ah oui ? On dit bien que 100 femmes et 1 tabouret ont été pris en photo. À croire que les femmes sont là pour mettre le tabouret en valeur. Ah oui, c'est vrai. C'est une particularité de la langue française qui pourrait prêter un sourire. N'est-ce pas, monsieur ? Vous avez vu ? Personnellement, ça ne m'a pas fait sourire quand j'ai entendu cette règle pour la première fois. J'ai 8 ans. Je suis en CE2. Une classe de 25 élèves. 15 filles, 10 garçons. J'aime apprendre, comprendre, découvrir tous les possibles qui s'offrent à moi. Je suis entourée de mes 10 copains et de mes 14 copines. On est au même niveau. Je suis visible. On est toutes visibles, plus qu'eux-mêmes. Majorité oblige. Le coup près tombe. Et d'un coup, nous avons disparu au profit des garçons. Nous n'existions plus. Je n'existais plus dans la phrase. Vous non plus, madame. Vous non plus. In-visibles. Et une seule question sur mes lèvres. Pourquoi ? C'est vrai ça ? Pourquoi ? Je veux dire, ça ne vous choque pas, vous ? Pourquoi ? Parce que c'est la règle. C'est comme ça. C'est vrai. À quoi bon lutter ? Habillons-nous de transparence. À quoi bon lutter contre l'immuabilité de la sacro-sainte langue française ? Elle a toujours été comme ça, n'est-ce pas ? Eh ben non. Elle n'a pas toujours été comme ça. Parce qu'en fait, cette règle-là qu'on brandit, elle n'a que quatre siècles. C'est en effet au XVIIe siècle que, fraîchement créée, l'Académie française, notamment, va procéder minutieusement et sans faux semblants à une véritable masculinisation de la langue. Par exemple, cette très chère police de la langue, comme elle l'aime se nommer, va décréter que, je cite, « Le masculin l'emporte sur le féminin au titre que l'homme est plus noble que la femme ». Ce n'est rien que ça. Et le scandale provoqué à l'époque déjà, parce qu'il ne faut pas croire, c'est quand même pas passé crème. Ce scandale, il n'a pas empêché notre boys club des grammairiens et leurs potes académiciens de continuer ses réformes et d'affirmer sans vergogne que les féminins sont des dérivés des masculins, telle Ève née de la côte d'Adam. Et puisque ça ne suffit pas, ce serait quand même dommage, avouez-le, de s'arrêter en si bon chemin. Alors, ils vont supprimer progressivement tout un tas de noms féminins. Mais attention, pas n'importe lesquels. De préférence, des noms féminins qui se rapportent à des fonctions prestigieuses. Fonctions, donc, qui, par définition, sont le propre des hommes seuls. Vous savez, tous ces noms qui ne servent à rien. Parce que personne n'a jamais vu une femme écrire, franchement. Adieu, doyenne, poétesse, peintresse, autrice. Par contre, une aigle devient un aigle, merci Napoléon, et un erreur devient une erreur. Alors, vous conviendrez que l'orientation idéologique derrière tout ça, elle est difficile à nier, elle est même très assumée. En gros, on ne peut pas empêcher les femmes de faire. On ne peut pas empêcher les femmes d'exister. Mais on peut les empêcher de se nommer. Et ne pas nommer, faire disparaître le féminin de la langue française, c'est faire disparaître les femmes de l'imaginaire populaire. C'est nous rendre invisibles. Alors, je vous sens frémir. Pourtant, ce n'est pas du militantisme exacerbé, c'est un fait. Quand on parle au masculin, on pense à quoi ? Oui, madame, on pense à des hommes. Et quand on entend du masculin, on comprend quoi ? Et monsieur, bravo, vous suivez. On comprend homme. En fait, dès lors qu'on parle de personnes, le cerveau humain, il leur attribue systématiquement un genre. Et le cerveau humain ne supporte pas l'ambiguïté. Donc, le masculin ne peut tout simplement pas être neutre, puisqu'il est attribué systématiquement et spontanément à des hommes. C'est normal. C'est le sens qu'on a appris en premier. Et le cerveau, il ne va pas chercher à aller plus loin. Il ne va pas gaspiller son énergie. Et il s'arrête à l'ampoule qui s'éclaire en premier. Alors, tout ce que je vous dis là, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau. En fait, je vous invite vraiment à lire les ouvrages notamment d'Eliane Viennot, ou encore à vous intéresser aux travaux de Pascal Gigax, pour ne citer qu'elle est lui. Vraiment, faites-le. Ça vous éclairera. On va faire un petit test. Si je vous parle d'un groupe de chirurgiens, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit ? Celle d'un groupe d'hommes. Et maintenant, si je vous demande quels sont vos acteurs favoris, qui allez-vous me citer en premier ? On est d'accord que j'ai dit acteur au pluriel. Du coup, c'est un pluriel neutre, qui inclut le féminin et le masculin. Et pourtant, vous avez très probablement pensé d'abord à des noms d'hommes. Les effets de cette omniprésence du masculin sur nos représentations mentales ont fait l'objet de plusieurs recherches. Par exemple, en 2009, l'Université de Genève a montré que les adolescentes se sentaient plus confiantes en leur capacité à réussir dans des professions qui leur étaient présentées aux féminins et pas seulement aux masculins. Le fait est que nous limitons nos pensées, nos idées, mais aussi nos ambitions aux mots que nous utilisons. Il faut prendre conscience que la société influence le langage autant que le langage influence la société. Je vous la refais. La société influence le langage autant que le langage influence la société. La bonne nouvelle, c'est que la langue française, elle n'a rien de sexiste. En fait, les solutions, elles existent déjà et elles sont très simples. Par exemple, on pourrait réutiliser l'accord de majorité qui était employé avant le XVIIe siècle. Cet accord qui nous permet de dire que 100 femmes et 1 tabouret ont été prises en photo. Et c'est quand même beaucoup plus logique. On pourrait aussi réemployer les féminins historiques. Attention, je ne vous parle pas des entrepreneurs re et auto re avec leurs e muets qu'on voit à peine et que personne n'entend. Non. Je vous parle de ressusciter les autrices et les entrepreneuses. Alors, je sais. Certaines personnes trouvent que ça sonne bizarre, que c'est moche. Mais je vous rassure. Parce qu'en fait, ces connotations et étrangetés, elles sont le fruit de mentalités. Et ce qui est génial avec les mentalités, c'est qu'elles peuvent évoluer. En fait, un mot, il n'a pas vocation à être beau. Un mot, il sert à nommer une réalité, dépeindre des possibles et éclairer l'invisible. Quand on les cherche, on les voit. Les femmes sont là, levez la main. Les femmes sont là, et certainement en majorité. Mais moi, je n'ai pas envie de chercher, je n'ai pas envie d'avoir à demander. Je veux, à chaque phrase, les entendre, les voir dans la grammaire comme dans la société. Je veux que nous sortions de l'invisibilité dans laquelle on nous a plongés. Je veux que, comme le masculin, le féminin puisse peupler l'imaginaire populaire. En fait, je veux du féminin partout, ostensible, assumé, pour illustrer tous les possibles et en créer de nouveaux. Parce que oui, la langue, elle a ce pouvoir-là. Et la langue, elle nous appartient à toutes et à tous. Ma fille a huit ans. Dans deux mois, elle rentre en CE2. Le compte à rebours est lancé. Dans quelques mois, elle qui parle une langue si spontanément inclusive, elle disparaîtra. Comme vos filles. Noyés dans la masse masculine. Dans quelques mois, la grammaire l'avalera tout entière. Moi, sachant ce que je sais, il faudrait donc que je dise à ma fille, « Ma série, je suis désolée. Tu vaux moins qu'un meuble. Tu es transparente. Tu ne laisses aucune trace dans la phrase. » Comment pourrait-elle, après ça, encore croire qu'elle a le pouvoir de marquer la société si, au profit d'un tabouret, elle disparaît ? Comment pourrait-elle encore porter son genre avec fierté ? Je refuse. Je refuse de contribuer à faire perdurer ça. Et vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...